bon super cool je vais vous parler vous l'avez vu sur le thumbnail c'est le fuji xt3 et j'ai fait une petite prise en main aujourd'hui donc je vais pas vous parler énormément de techniques par contre je vais vous montrer des images j'ai testé de tourner parce qu'il fait vraiment pas très beau donc c'était vraiment pas la folie dehors donc bien sûr avant de commencer je profite de remercier les magasins photo vision qui sont mon partenaire et qui me mettent à disposition ce magnifique boîtier pour que je puisse vous réaliser cette super vidéo on va faire pas mal d'images ici en studio comme ça face caméra où je vais pouvoir tester un petit peu des trucs comme la mise au point pour la vidéo etc parce que mis à part son aspect un petit peu ancien rétro comme ça moi j'adore c'est un peu raison c'est pas juste pour faire joli elles ont en plus des performances qui sont assez faramineuse et justement on n'entend pas beaucoup parler cette marque puisqu'on attend un petit peu toutes les autres qui font de la vidéo qui excelle comme sony canon etc et j'en passe lumix aussi comme l'appareil avec lequel je suis en train de filmer maintenant et en fait on parle pas vraiment beaucoup de ces marques là et moi ça fait un moment que ça me démange de l'essayer ça fait un moment que j'ai dit que je prends cet appareil avec moi une journée et que je vais faire un peu le faux avec et là c'est tombé un jour de pluie donc voilà on va faire un petit peu ce qu'on peut l'avantagent en fait d'un tel design c'est que finalement on a accès à absolument toutes les fonctions directement et ça c'est un truc qu'on voit pas souvent et je remercie leur audace parce que franchement ça apporte quelque chose j'aurais bien voulu vous montrer mais je l'ai pas dehors en fait mon minolta x700 qui est vraiment une petite légende comme ça en soit j'ai beaucoup utilisé je dois voir à peu près 3500 clichés en pellicule et diapos moitié pellicule et moitié diapositif j'aurais voulu vous montrer un petit peu la comparaison entre les deux mais je n'ai pas ici avec moi elle est dans un carton je sais même pas où il est je vais vous montrer à quel point c'est facile justement d'accéder aux réglages et à quel point ça me rappelle un petit peu ces anciens appareils sur pellicule qui sont exceptionnels pour apprendre la photographie du coup je trouve qu'il ya un petit côté aussi apprentissage de la photographie avec ce genre de boîtier comme ça configuré puisque finalement on va accéder on va devoir on va être obligé d'apprendre un petit peu tous ces petits réglages premier truc que je trouve vraiment bien typiquement c'est le fait qu'on puisse verrouiller mais qu'on ne peut pas tenir pour déverrouiller on a des boutons ouverts fermés un coup ça déverrouille un coup ça verrouille donc ça va nous permettre d'accéder aux différents réglages en l'occurrence sur cette roue on a les iso donc voyez comme c'est cool de pouvoir accéder aux iso directement et on aura la vitesse sur l'autre donc là je la déverrouille comme ça et je vais accéder à ma vitesse le 60e le 30e et c'est pas mal de pouvoir justement la prendre comme ça mais surtout pour aller régler très rapidement quand on est en train de couvrir un événement par exemple de pouvoir bloquer une vitesse rapide par exemple pour faire des shoots un peu sportif 250 ou 500 et puis qu'on est par exemple les iso sur automatique ensuite on bloque si on le plante dans un sac par exemple il va tout de suite être réglé dès qu'on sort on n'aura pas de risque de déréglage et justement c'est le petit truc à faire attention quand on a l'accès directement au réglage c'est qu'on peut aussi bien dérégler aussi facilement qu'on peut régler donc voilà ça c'est un petit peu le truc certains préfèrent que ce soit dans des menus une fois que c'est réglé pouf on les oublie surtout si on a une partie en semi-automatique par exemple mais là on va pouvoir du coup quand même tout le temps aller tripoter un peu ces réglages moi une idée qui me plaît pas mal c'est de laisser les iso en automatique d'avoir une vitesse par exemple donc là je vais vous montrer un truc ici on a par exemple donc le réglage de la vitesse je vais le mettre par exemple sur le 60e je vais mettre mes iso automatique et là je vais avoir le réglage sur cette petite molette ici on aura le réglage pour l'exposition ce qui fait que il va adapter automatiquement les iso donc essayer d'être le plus bas possible on aura l'ouverture ici qui sera de l'iris sur cet objectif on va en parler après mais on aura l'iris ici qui va passer en manuel on a plusieurs bagues sur l'objectif donc ce sera celle ci on va l'ouvrir au maximum qu'on peut pour avoir une image construite avec une courte profondeur de champ donc une belle profondeur de flou pour faire des images un peu artistique ou des films artistiques un peu plus avec des images qui sont bien construites et là on va uniquement toucher aux paramétrages de l'exposition et ça ça me botte vraiment bien de l'avoir ici et pas devoir aller sur une touche même assignée puis d'aller sur des molettes on va régler son exposition en live avec l'écran on a une capacité de vitesse au 8 millièmes ce qui est quand même assez formidable sinon on a aussi les fonctions classiques des appareils manuels avec le b pour bouton justement on va pouvoir laisser l'exposition en fonction de l'enclenchement pour faire des longues pause on va pouvoir donc passer de manuel à continue focus typiquement vidéo et j'ai testé on va voir ça tout à l'heure justement dans la vidéo alors par rapport à l'écran on voit que on a une bascule classique comme chez sony par exemple vous savez à quel point j'aime bien les flip screen là malheureusement je vais vous décevoir c'est pas possible de le faire par contre on peut le flipper un petit peu de côté comme ça là je pense qu'on voit bien ce qui fait que on va quand même pouvoir regarder un petit peu son cadrage depuis le côté mais on va pas plus loin que ça c'est le maximum voilà donc on peut venir carrément horizontal ce qui est pas mal pour justement shooter des scènes de ville pour tout ce qui est devant soi même ça marche très bien c'est une solution qui est excellente puisqu'elle est dans l'axe de l'optique et moi j'adore ça par contre ben évidemment on n'a pas de contrôle et puis tout à l'heure les vidéos que je vais faire avec en face caméra eh ben j'aurais pas de contrôle donc ça évidemment pour les blogueurs c'est un peu embêtant mais bon pas insoluble puisque en fait je pense que l'autofocus est pas mal du tout surtout sur cette version xt3 après je sais pas j'ai pas pu tester les anciennes versions donc à voir l'objectif de base ce qui est intéressant avec ce je sais pas si on peut dire que c'est le kit lens mais disons que c'est l'optique qui va venir le plus couramment avec le boîtier quand on l'achète avec un objectif on a absolument tout pour être heureux je dirais on a des trucs du style la stabilisation c'est bien qu'elle soit sur l'optique moi je préfère alors par rapport aux stabilisations qui sont sur des capteurs j'ai entendu des choses un petit peu sur internet moi je les ai jamais expériencé personnellement j'ai jamais vécu un cas comme ça où on serait par exemple sur un trépied et on a le capteur qui commence à stabiliser une image qui est déjà stable c'est à dire en fait une contre productivité du capteur il ya des types qui disent sur internet que quand on est une stabilisation boîtier on a tout d'un coup si on est en train de faire une interview tout d'un coup une espèce de vibration détestable moi j'ai plutôt pu constater personnellement sur les vidéos d'autres personnes les stabilisations numériques par exemple qu'il faut absolument enlever sauf sur certains derniers appareils où justement on aurait effectivement une très bonne qualité de la stabilisation numérique moi je pense que dans la plupart des cas il faut pas compter là dessus il faut plutôt compter et personnellement c'est encore un avis personnel moi je compterais beaucoup plus sur la stabilisation optique des lents directement parce que je pense que c'est nettement plus favorable après c'est moins spectaculaire mais il faut aussi s'habituer à stabiliser à bien tenir sa machine et puis à faire une bonne stabilisation déjà mécanique soi même à bout de bras ça c'est déjà le premier truc après on n'est pas obligé de filmer comme des fous on peut vraiment prendre son temps bien se calmer bien bien prendre appui sur ses jambes et puis on obtient des très bons résultats moi j'ai des bons résultats avec des machines qui sont pas du tout stabilisés surtout si on est un peu en grand angle comme ça évidemment on attend un petit peu moins à bouger ça se répercute moins à l'image et on aura tendance à quand même y arriver il suffit en plus peut-être de rajouter encore la lanière ce qui fait un troisième point de contact sur soi ce qui fait qu'on peut avoir une très bonne stabilisation même avec des boîtiers qui sont nullement stabilisés nul pas ici donc on a une très bonne stabilisation optique suffisante en tout cas pour ce que moi je veux faire et on va voir tout à l'heure j'ai des exemples en voiture où j'ai filmé devant j'ai filmé en selfie mode etc et là on a quand même quelque chose de pas mal ici on a l'accès aussi dessus au contrôle de l'iris automatique ou manuel donc quand on passe en manuel ça va être cette petite molette crantée qui fait d'ailleurs un petit bruit j'aime bien personnellement très confortable donc ça je la laisse systématiquement manuel et je me mets avec l'ouverture maximum et pour un kit lens ce qui est intéressant c'est qu'on a déjà un f2 8 pour l'ouverture maximale de 18 et puis on va descendre à 4 f4 en mode télé le plus ouvert qui est 55 ce qui est vraiment admirable pour un objectif en guillemets qu'on aura tendance à acheter avec la machine de base qui va permettre quand même d'avoir une plus grande entrée de lumière que sur les boîtiers classiques donc ça bravo c'est un super truc il ya plusieurs molette ici qui sont accessibles une derrière une devant et en plus elles sont ce sont des boutons interrupteurs donc on visiblement on doit pouvoir les programmer au plus j'ai pas été à regarder à fond dans les muses qu'on peut faire avec ça je verrai si j'ai le temps parce que je l'ai pas très longtemps malheureusement franchement je sais pas ce que vous pensez du look mais moi je trouve vraiment très abouti ça c'est le genre de machine qui pourrait vraiment me faire craquer aujourd'hui mis à part l'absence de flip screen 180 degrés qui est pour moi quand même un gros manque pour par rapport à mon utilisation encore une fois la plupart des passionnés de photographie photo studio photo de nature photo sportive film de nature etc vous allez vraiment pas être en reste parce que franchement je pense que ça c'est le meilleur truc pour ce genre d'utilisation maintenant pour pour créer des vidéos pour youtube pour faire du vlog vacances etc ou des tests de matériel je trouve que c'est quand même tellement plus cool de pouvoir se regarder directement et puis d'être d'avoir un contrôle sur en tout cas au moins sur l'exposition et sur le cadre ça voilà j'ai mis la batterie on va regarder un petit peu les menus donc simplement l'accessibilité alors le comment dire la prise en main elle est vraiment très logique c'est franchement aujourd'hui je pense que tout le monde est au même niveau car tout le monde se copie faut quand même bien se le dire après il n'y a pas dix mille moyens de faire un menu pour l'accessibilité dans un appareil numérique donc après c'est vrai qu'il ya black magic qui a un menu bien à eux bien spécifique qui est extrêmement simplifié mais en même temps il n'y a pas autant de fonctions que sur ces machines là par rapport aux parce que je vais pas vous montrer l'ensemble des menus je voulais juste parcourir un tout petit peu le truc comme ça surtout en mode vidéo moi ce qui m'intéresse vraiment et je pense que vous aussi en tout cas ceux qui réalisez des vidéos sur internet c'est de voir les capacités en termes de fichiers numériques et là vous allez voir il y'a rien qui manque vraiment je trouve on va aller simplement dans le mode vidéo qui se trouve là et puis on va accéder directement à la mode vidéo on va avoir pas mal de choix donc il ya la full hd il ya la 4k bien sûr ça c'est super cool full hd 17 9 donc ça c'est les rapports en fait de d'image évidemment on va choisir la full hd 16 9e pour la plupart des vidéos parce que maintenant il y en a plein qui font des vidéos en 4k moi je fais pas encore j'ai juste une vidéo en 4k sur ma chaîne et puis sinon j'en ai fait une en 5k aussi pour tester un panasonic mais là disons que la plupart du temps moi perso je vais travailler en plus pour matcher les deux machines en full hd 25 images par seconde et alors là vous voyez que les formats dans lesquels on peut monter les le nombre d'informations par seconde faudra que je les confirme après quand même sont quand même assez violents alors après on peut sélectionner typiquement le codec donc là on a le choix entre le h 264 et le h 265 est ce qu'il faut bien regarder c'est que là en bas on va avoir le choix entre par exemple quand on enregistre sur une carte sd on aura du 420 et on va avoir du 4 2 2 10 bits en sortie par la sortie hdmi ce qui fait qu'on peut aller sur un tape recorder et enregistrer en fait une image en beaucoup plus haute densité ce qui permet de refaire justement des retouches par exemple si on filme sur fond vert etc on aura beaucoup plus d'informations on aurait une séparation des informations lumière et couleurs qui sera beaucoup plus puissante que quand on enregistre sur une carte sd mais par contre à la différence du h 265 qui est disponible sur cet appareil je n'ai pas vu sur beaucoup de boîtiers pour l'instant le h 265 permet d'avoir le 4 2 0 10 bits quand même sur la carte sd alors ça justement ça va être le format avec lequel je vais filmer aujourd'hui la plupart des images que vous allez voir autrement que ce face caméra ici on a aussi la possibilité de simuler les émulsions ce qu'en fait fuji est fabricant de films il nous propose ici justement leur film classique et ça va changer justement la teinte de l'image après moi j'aurais tendance à préférer quand même de rester en standard de faire le traitement moins couleur comme il me plaît avec des luttes sur davinci resolve par exemple ou sur sony vegas je vais pouvoir appliquer moi la couleur que je veux et donc des fois je suis pas forcément hyper enchanté de balancer en fait des effets à l'entrée je préfère justement être le plus standard possible plus flat et de pouvoir le faire par la suite on a plusieurs possibilités de d'aplatir un peu l'image en fait en termes de dynamique de lumière de couleurs on a le f log de chez fujifilm qui s'apparente un peu au s log et autres chez d'autres constructeurs on aura une image qui sera beaucoup plus flat après évidemment comme tous les boîtiers on va pas refaire le monde on a la balance des blancs enfin on a des trucs de base un truc important que je voulais dire aussi j'en parle jamais mais en fait là un truc vraiment cool c'est que on a le chargeur qui a directement un adaptateur pour le mur donc on n'a pas de câble qui sort on n'a pas de prise d'alimentation pourra pas être classique on rend directement là dessus on le fixe au mur et on charge sa batterie directement à la prise et ça j'ai trouvé que c'était vraiment cool voilà petit truc à part dans le compartiment sd card on a deux slots et ça aussi c'est assez rare sur les appareils de cette dimension là de pouvoir caser deux slots j'ai pas été à regarder les données constructeurs mais normalement quand on fait ça c'est que on permet de faire du long recording donc si on a par exemple deux cartes on va pouvoir passer automatiquement de l'une sur l'autre quand on filme si l'une d'entre elles est épuisée donc ça c'est quand on est sur une caméra pro quand on est sur un boîtier comme celui ci ce qu'on peut faire aussi c'est demander d'enregistrer les jpeg sur une carte et les raw sur une autre permet aussi d'auto trier de pas les avoir sur la même carte tout simplement je pense qu'il ya rien qui manque ce qui nous intéresse dans cette vidéo finalement c'est de voir un peu les couleurs de la machine de voir son comportement en termes de stabilisation en termes d'exposition c'est vraiment la chose que je vais vous montrer on va passer sur le fujifilm maintenant voilà on est sur le fujifilm xt3 alors évidemment j'ai dû tester l'exposition plusieurs fois la réglé etc donc là j'ai les iso en automatique je suis à une vitesse du 60e parce que c'est une vitesse que j'aime bien moi personnellement moi qui ai l'habitude de toujours avoir un petit check à droite comme ça voilà bah là c'est pas le cas et puis ben il va falloir vraiment faire confiance à l'autofocus et c'est à ça que sert justement ce face caméra là je vais mentionner justement dans toute la vidéo il y aura chaque fois la petite mention fujifilm xt3 quand ce sont les images de ce boîtier là et parce que j'en ai fait aussi évidemment avec mon lumix classique le g7 alors là on est sur la focale de 18 on est en f 2.8 on est sur l'ouverture maximale de cet objectif que je vous ai présenté tout à l'heure comme ça on a un petit peu de flou derrière bon c'est pas forcément facile de bien le constater mais disant que on a quand même une image un petit peu plus construite et puis j'ai envie de justement tester un petit peu l'autofocus je sais pas s'il va isoler le doigt de mon visage juste j'aurais bien aimé pouvoir le contrôler mais parfois ce sera au montage et puis je vais faire un petit peu mon test classique je m'éloigne je sais pas exactement la distance de de mise au point de cette optique là mais le test de mise au point sur le visage justement de voir à quel point ben ce boîtier assure cette fonction là qui est pour moi extrêmement importante puisque ben la majorité de mes vidéos je vais les passer à raconter quelque chose à une caméra donc c'est vrai que c'est quand même utile si elle sait bien faire l'autofocus en vidéo et aujourd'hui je pense que c'est quelque chose à côté duquel on peut plus passer on doit être parfait sur ces points là et je sais que beaucoup de constructeurs ont ça comme priorité donc voilà dans les grandes lignes je voulais simplement dire que j'aime beaucoup le look c'est vraiment une machine qui a l'air quand même de bonnes factures en termes de qualité on a l'impression que c'est solide quand même justement bah toutes ces petites molettes accessibles tout ça c'est super fabuleux un poids qui est vraiment agréable donc on est sur un boîtier qui est facile à transporter qui est compacte par rapport à ses capacités qui est capable de filmer en 4k qui a un très bon autofocus selon moi mais à vérifier au montage qui a des codecs et des fichiers d'enregistrement qui sont pas du tout en reste par rapport à la compétition et la concurrence aujourd'hui on a vraiment pas mal de possibilités en termes de vertu de capacité d'enregistrement en termes d'informations par seconde et ça je trouve que ça c'est tous les points positifs de ce boîtier d'après ce que j'ai pu voir aussi vous me direz dans les commentaires comment vous trouvez les teintes de la peau justement parce qu'en fait chez fuji ils sont assez réputés pour bien exposer la peau à donner les bonnes teintes ce qu'on appelle les skin tones très important c'est là que black magic justement tire son épingle du jeu donc il semblerait que chez fuji film on est très fort pour faire ça aussi surtout que j'avais envie j'ai tendance de faire ces vidéos comme ça où j'ai tendance à laisser la machine un petit peu en automatique voilà j'essaierai quand même d'exposer un petit peu de retweaker les fichiers surtout que j'ai pas mal d'informations par seconde donc théoriquement je devrais pouvoir bien les tweaker voilà en pleine nature je vous avais prévenu que il faisait pas très beau mais par contre les couleurs sont quand même assez sympa puisque c'est l'automne alors je vais profiter de voir un petit peu ça surtout en marchant donc encore une fois c'est un petit peu difficile parce que j'ai pas de retour pour contrôler donc j'essaie de imaginer que c'est à peu près bien cadré et puis ben ça nous donne aussi l'occasion de voir le son du boîtier puisque j'ai pas de micro qui soit posé dessus et je me rends absolument pas compte si ça suffit pour parler et puis qu'on nous entende bien j'imagine que oui parce que les progrès sont quand même assez fort disons dans ce domaine mais évidemment je pense c'est quand même mieux d'avoir le petit micro le petit micro road par dessus alors un des trucs qu'on a pu voir c'est vraiment les l'exposition elle est vraiment excellente faut quand même un petit peu la toucher donc justement heureusement il ya le petit bouton d'accès pour l'exposition qui est dessus je vous l'ai montré tout à l'heure mais là on voit directement en pratique ah tu fais un changement d'exprunt donc avoir directement en pratique de l'avoir accessible comme ça c'est vraiment excellent après ben faut peut-être bloquer un petit peu les iso là je les ai laissés sur automatique alors un truc évident qu'on voit directement sur l'image c'est la profondeur de champ qui permet des flous d'arrière-plan qui sont assez cool même pour de la psc et ça c'est dû au fait que l'optique à une vertueur de f 2.8 et ça c'est un plus quand même je trouve pas forcément C'est la stabilisation de la taille, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est déjà fini. Je sais, c'est dur, c'est dur de se quitter en si bon terme. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de ce test de ce boîtier super cool jusqu'à la fin, merci beaucoup. Vous êtes vraiment sympa. Si vous avez trouvé les informations instructives, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez lui mettre un petit pouce bleu. Ça ne coûte pas très cher et moi, ça m'aide beaucoup en fait dans ma progression sur Internet. Et je profite aussi de remercier les magasins Photovision qui m'ont prêté le boîtier et qui ont rendu possible cette vidéo. Merci beaucoup Photovision. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.